Vous êtes sur RTL. RTL Matin Avec Yves Calvi Laurent Géra et toute son équipe seront avec nous dans quelques minutes. Mais à 8h41, c'est la revue de presse avec Amandine Bégaud. Et ce matin, Amandine, vous avez choisi une histoire, un coup de gueule. Le coup de gueule d'une fille qui a vu sa mère mourir dans ses bras, affaire qui je dois le reconnaître, m'a moi-même mise très en colère. Cette histoire, c'est celle de Stella. Dimanche soir, vers 23h, la jeune femme est chez elle, dans l'Est de la France, et elle reçoit un appel. Au bout du fil, explique le Finten Post, sa mère, une femme de 40 ans, qui vient d'être poignardée à plusieurs reprises par son mari, avec qui elle est en instance de divorce. Il a de nouveau caché un couteau, lui lance-t-elle. Stella explique avoir ensuite entendu des cris. Je suis immédiatement partie, j'ai pris ma voiture, j'ai mis 3 minutes à arriver sur les lieux. 3 minutes, les gendarmes, eux, s'énervent-elles, n'arriveront qu'une demi-heure plus tard. J'ai eu le temps, poursuit la jeune femme, d'escalader le portail, de fracturer la porte pour essayer de rentrer, et de voir ma mère se prendre le dernier coup de couteau dans la carotide. Elle s'est alors relevée, est venue vers moi. C'était fini, récit insoutenable, d'autant plus insoutenable, que Stella raconte ensuite à nos confrères d'une radio locale que sa mère avait déposé une main courante il y a deux mois, puis une plainte. Personne, dit-elle, n'a voulu nous écouter, personne n'a voulu nous aider, à part des « madame, portez plainte ». C'est bien beau, dit Stella, de porter plainte, mais ça n'aide pas. On lui disait « madame, il faut que vous partiez », mais elle leur répondait « je suis chez moi aussi, c'est ma maison, j'ai mon chien, j'ai ma vie ici, je ne peux pas partir ». Alors, explique la jeune femme, on raccompagnait sa mère sur le canapé, et on lui disait « bonne nuit, madame ». Le lendemain, conclut Stella, on n'était même pas sûr qu'elle se réveille. Et bien, c'est ce qui est arrivé dimanche soir, dans les dernières nouvelles d'Alsace. Des voisins évoquent une intervention des gendarmes, trois jours seulement avant le meurtre. Le couple, poursuit le journal, se fréquentait depuis trois ou quatre ans. Ils s'étaient mariés en 2018. Selon Stella, les violences auraient débuté avant même leur noce. Il ne voulait pas, dit-elle, que ma mère travaille. Il trouvait qu'elle n'en faisait pas assez à la maison, la traitait de fainias. En juillet dernier, il a sorti un couteau pour la première fois. C'est là, explique la jeune femme, que ma mère a demandé le divorce. Mais rapidement, le taux monte, encore un peu plus. Il lui disait « Je vais te buter, je n'ai plus rien à perdre. Si ce n'est pas aujourd'hui, je le ferai demain. Demain a fini par être aujourd'hui », conclut les DNA. Alors ce matin, alors que le mari de sa mère est toujours en garde à vue, Stella se dit déterminée, déterminée à se battre. Elle souhaite organiser une marche blanche. « Je me battrai pour elle », dit-elle, « pour les autres. Et pour tous ceux qui, comme moi, ont vu un parent mourir sous des coups. Je veux que ça se sache, Martel-tel, il y a trop de femmes qui subissent ça, mais beaucoup n'en parlent pas. Enfin, Sylvia, sa maman, qui travaillait à l'hôpital de Bichevillers en tant qu'assistante de services hospitaliers, est là 131e victime de violences conjugales depuis le début de l'année. 131 femmes tuées en France par leur conjoint ou ex-conjoint. C'est déjà bien plus que l'an dernier. On était à 121, fin 2018. Et pourtant, on n'en parle pas un jour dans la presse sans qu'une histoire de ce type ne soit évoquée. Vous vous souvenez peut-être de Julie, 34 ans, tuée par balle en Corse en mars dernier. Depuis, il y a eu Daniel, 74 ans, Stéphanie, 39 ans, Mariette, 65 ans, ou encore Laura, 22 ans. Liste insupportable, dressée et mise à jour régulièrement par le Dauphiné libéré sur son site. Des histoires, là encore, de plaintes, parfois prises à la légère, des maris violents qui restent et qui recommencent malgré tout. Il y a aussi, et heureusement, celles qui parviennent à s'enfuir. Mais dans quelles conditions ? Le gouvernement a lancé début septembre à Grenelle. Les premières mesures devraient être annoncées le 25 novembre. C'est dans deux semaines. Ce matin, j'ai envie de dire vivement le 25, vraiment. Amandine Bégaud.